Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo consacrée à Sora, moi c'est Welk, et aujourd'hui on va faire un petit peu de scooting, utiliser un des outils de Sora Data que j'aime beaucoup, pour scooter les joueurs dans des championnats spécifiques, et en particulier les bons joueurs, et repérer les joueurs qui sont sous-cotés. Ok, alors première chose déjà, dans cette vidéo je vais faire le giveaway pour les affiliés. Voilà, je ferai une autre vidéo pour le concours, pour les abonnés simplement, et du coup, dans cette vidéo je vais vous présenter la carte qu'il y aura à gagner pour ce concours, et du coup, restez bien attentifs pour savoir ce qu'il faut faire. En tout cas, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte, du coup, à en créer un, en passant par le lien d'affiliation qui est sous la vidéo, ça vous permet de me soutenir, moi ça me permet de gagner un peu de sous pour pouvoir faire plus de contenu. Et du coup, pour vous remercier aussi, je vais essayer de régulièrement, comme ça, je vais essayer tous les mois, si c'est possible, si j'ai gagné ça avec l'affiliation, de vous faire des petits concours, comme ça, spéciaux affiliés, pour vous faire gagner des cartes. Voilà, pour ce petit concours, vous en saurez plus un peu plus tard dans la vidéo. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un outil sur Saurardata, et du coup, c'est dans la partie scout, qui est ici, et c'est le Player Rankings. Alors, le Player Rankings, comment ça fonctionne ? En gros, vous allez avoir le classement des meilleurs joueurs de Saurard, en termes de scoring. De base, c'est calculé et c'est classé en fonction du L15, donc le score moyen sur les 15 derniers matchs. Et du coup, comme toujours sur Saurardata, vous pouvez filtrer pour toutes les ligues, toutes les positions. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez que votre joueur joue dans la prochaine Game Week. Ici, ça permet de sélectionner les joueurs, si vous voulez qu'ils soient U23. Et là, vous pouvez sélectionner, du coup, les dernières estimations de prix. Et on va mettre aussi le prix du marché, parce que le meilleur prix du marché, surtout que là, comme il y a eu pas mal de changements au niveau du prix de l'Ether, il peut y avoir des différences entre les derniers prix moyens et les prix réels auxquels sont les joueurs. Alors, je vais vous proposer, on va regarder un petit peu, entre Champions Europe. On va commencer par les gardiens. Et je vais vous montrer comment, quand je veux me faire une bonne équipe, comment je vais faire pour trouver des joueurs qui sont très bons, très performants, qui sont dans les meilleurs, mais qui sont sous-cotés, parce que j'ai pas forcément, là, si je veux monter une équipe entre Champions Europe, j'ai pas forcément les moyens de sortir quasiment 4 Ethers pour un Donnarumma, qui est très bon, certes, mais peut-être que je vais avoir des gardiens un petit peu moins bons au niveau scoring, mais qui vont quand même, qui vont être peut-être 7-8 fois moins chers. Et du coup, si c'est pour perdre juste quelques points moyens, ça peut être plus intéressant d'un point de vue financier, d'après moi. Alors, du coup, comment je fais ? Je regarde simplement les gardiens, là, les joueurs sont classés du meilleur au moins bon. Hop, plus on descend, et moins ils vont être bons. Là, vous pouvez rentrer le nombre de matchs moyens, enfin minimum, sur les 15 derniers. Ça vous invite d'afficher plein de joueurs qui ont joué que deux matchs, et ça peut avoir des statistiques faussées. Des fois, on a un joueur remplaçant qui fait un match de fou, qui marque deux buts, et qui a un gros scoring, alors que ça ne va pas nous intéresser comme profil. Et du coup, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, ici, on a la place du joueur, son nom, son poste, son âge ici, là, 35 ans pour Lloris, le score moyen sur les 5 derniers matchs, sur les 15 derniers matchs, et sur les 40 derniers matchs. Et à chaque fois, on a le décisive score. Donc ça, pour les gardiens, c'est surtout, ça va être des clean sheets ou des arrêts de pénalty. Et le A à score. Donc ça, ça va être tout ce qui est pass, arrêt, duel gagné, etc. Et ici, sur la droite, on a pour les limited, les rares et les super rares, les estimations de prix. Alors à chaque fois, c'est marqué en dessous, la période sur laquelle c'est. Et en dessous, là, vu que je l'ai mis ici, hop, on a le meilleur prix du marché. Donc le prix de vente sur le marché secondaire, qui est le moins cher. Alors du coup, on va pouvoir regarder comme ça. Simplement, moi, je scrolle un petit peu, et je regarde, et je vois ce qui fait un peu tâche dans les prix. Alors là, par exemple, tout de suite, je vois Sacha Burchert. Hop, je vais faire un clic droit, et je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et on va regarder pourquoi il est si peu cher, ce gardien. Hop. Et, alors, je ne connais pas sa situation exactement, je dois vous avouer, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Mais on voit qu'il a fait une série de matchs, le club. Après, il a arrêté de jouer. Là, il en a refait. Donc je ne sais pas si c'est le... Il est indiqué comme starter, donc comme titulaire, par Sor Ardata. Voilà, je ne connais pas sa situation exactement. Donc après, je vais aller faire des recherches. Je vais regarder sur Transfermark, par exemple. Je peux regarder, hop, déjà là, au niveau du club. Ben voilà, quel est le roster ? Quel est l'autre gardien ? Là, je vois qu'il y a Marius Funk, qui a joué aussi la moitié des matchs, à peu près. Et du coup, bon, apparemment, il n'a pas fait des très bons matchs. Il a vu les scores qu'il a fait. Après, est-ce que... Voilà, là, on dit retour mi-août. Peut-être que c'est Marius Funk, le titulaire, et que là, il s'est fait les croiser. Il revient dans six mois. Donc voilà, ça, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Moi, un truc que je fais en général, c'est par exemple sur Transfermark, de regarder un peu la valeur pour les joueurs, notamment pour les gardiens, où souvent, le titulaire, ça va être quand même plutôt celui qui est le plus cher. Mais je cherche aussi dans Google Actualité, par exemple, pour savoir ce qui se passe, savoir si Marius Funk s'est blessé, est-ce qu'il a comme blessure, etc. Mais a priori, si c'est juste et qu'il revient mi-août, vous savez que sans doute, Sacha Burchert, là, il va sûrement prendre de la valeur d'ici mi-août, et ça peut éventuellement être intéressant de l'acheter et puis de le revendre dans quelques mois quand il aura fait plus de matchs et du coup, son prix aura augmenté. Parce que c'est un gardien de championne Europe, du coup, ça vaut cher. Et en plus, là, il a l'air de faire des bons scoring pour l'instant. Donc voilà. En général, de toute façon, quand il y a des prix moins chers, c'est qu'il peut y avoir des incertitudes ou après, il peut y avoir un peu des erreurs de marché, entre guillemets. Alors là, on a Davido Spina, par exemple, où là, au Napoli, c'est un peu... Depuis l'an dernier, c'est un peu galère entre les deux gardiens. Et du coup, là, on voit aussi qu'il est intéressant. Il est dans un club qui fonctionne très bien. Du coup, il est sur un prix assez intéressant. Pas autant que Sacha Burchert. Mais voilà. Par rapport à d'autres joueurs qui font les mêmes scoring, il est un bon prix. On a David Soria aussi, qui joue en Espagne à Retafe, je crois. dans les mêmes eaux. On a Manuel Riedmann, qui joue en Allemagne. Je ne sais plus le club exactement. Mais voilà. Là, on voit qu'on arrive sur des profils où on a des prix plus intéressants. Pacheco aussi. Dimitrievski, par exemple. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il parte au Barça pour être remplaçant. Donc, c'est pour ça qu'il faut... il faut faire attention et faire ses recherches. Pas juste se dire « Ah, il n'est pas cher, c'est intéressant ». Ça peut cacher des choses. Il peut y avoir plein de facteurs. Ça peut être que le joueur est âgé. Ça peut être qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année et que du coup, il y a des incertitudes. Ça peut être qu'il peut être en concurrence avec un autre gardien. Et là, pour Dimitrievski, il y a des chances qu'il parte au Barça, par exemple, et qu'il soit remplaçant. Donc, du coup, on voit qu'il est en avance. Comme il est en concurrence avec Donnarumma, il a beau être dans un très bon club, en plus, c'est un très bon gardien, mais bon, il a 35 ans, il est en concurrence. Du coup, il est sur un prix pas forcément très cher. Donc voilà, ça vous permet comme ça de faire des petits repérages et de se coûter quand vous cherchez des gardiens qui ne sont pas chers et d'avoir un peu tout sous les yeux comme ça directement. Du coup, là, je pense à un des plans très intéressants, mais il faut vérifier quel est son statut. C'est Sacha Burchert. Mais à mon avis, s'il joue bien au moins jusqu'à la fin de la saison parce que l'autre gardien est blessé, son prix va forcément augmenter d'ici là et ça peut être l'occasion de faire une plus-value. J'avoue que moi, je n'en ai pas, mais je vais peut-être bien m'en acheter un parce que je trouve que le prix est vraiment très intéressant là sur ce gardien. Alors, si on prend après, hop, on va regarder les défenseurs en Champions Europe. Si on veut se monter une bonne équipe en Champions Europe pour un budget correct, on fait la même chose. Alors là, Bonucci, on voit qu'il a fait un super scoring sur son L15. Par contre, on voit qu'il n'a que 20% des derniers matchs joués. Bon, il a 34 ans. Alors, il est encore très, très bon à la Juve et en équipe d'Italie. Mais voilà, peut-être qu'à son âge, forcément, il y a un risque à prendre ce genre de joueur parce que, voilà, s'il se blesse, c'est sûrement en fin de carrière. On a beau jouer à ses vieux en Italie, il est quand même déjà assez âgé pour un joueur de champ, donc c'est pas sûr qu'il fasse encore beaucoup de saisons. Donc, voilà, c'est une des raisons qui expliquent son prix quand même assez bas. et je ne sais pas quel est son statut exactement, mais peut-être qu'il n'est plus forcément titulaire régulier à la Juve. On a, là, tout de suite qui se distingue, on voit qu'on a Matip à Liverpool qui est dans un super club qui est quand même bien moins cher que d'autres. Il a 30 ans, donc ça va, c'est très correct et il est, sur les 15 derniers matchs, il a joué 80% des games. Alors, je sais qu'il y avait eu pas mal de blessés en défense, notamment à Liverpool l'an dernier, là, il est revenu. Peut-être que ça peut bouger, c'est pareil. Ça, c'est, pour chaque joueur, il faut bien faire vos recherches pour savoir quel est le statut, est-ce qu'il n'y a pas un titulaire blessé et que la place a été prise, etc. Mais ça vous donne une idée. Là, on a Acerby qui est un peu plus vieux qui joue à la radio, mais on voit qu'il a joué seulement 40% des derniers matchs. Alors, je ne vais pas regarder en détail pour chaque joueur, mais vous pouvez aller voir ce qui se passe. Ça peut être simplement un joueur qui a eu le Covid, par exemple, qui a raté 2-3 matchs. Ça peut être des fois des joueurs qui sont appelés en sélection, mais qui ne sont pas titulaires en sélection. Et du coup, on voit qu'il y a des petits trous comme ça dans le nombre de games joués, mais simplement parce qu'ils ne sont pas en club. Là, c'est le cas, par exemple, avec des joueurs qui sont à la canne en ce moment. Alors, dans les profils vraiment très intéressants que j'avais vues, il y avait Caletakar qui joue à l'OM qui est assez jeune. Il a 63 quasiment de note moyenne sur son L15. Et alors, c'est vrai que j'ai regardé sur tous les prix en rare, mais en limited, ça a l'air intéressant aussi. Il est vraiment en dessous des autres joueurs de même niveau. En plus, Marseille tourne bien cette saison. Ils vont sûrement être européens l'an prochain. Il y a des chances. Donc voilà, Caletakar, je trouve que c'est très intéressant. Ce qu'il faut juste voir, c'est qu'il y a Samuel Gigo qui va signer du Spartak Moscou à Marseille, a priori. Il y a de bonnes chances. Donc à voir s'il ne prend pas la place de Caletakar. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est un profil, moi, qui me semble très intéressant parce qu'il score très bien pour un prix assez modeste en fait pour un joueur de championne Europe. Ça fait ça en éter, ça fait, je ne sais pas, 450 euros à vue de nez comme ça. Peut-être 500, mais voilà, pour un défenseur de ce scoring-là en championne Europe, c'est vraiment très intéressant. On a Denayer là qui est en dessous mais qui ne joue pas énorme. On a Boateng qui est un peu plus vieux. Et l'autre joueur que j'avais trouvé vraiment très intéressant, alors il y avait, il y en avait deux autres, il y avait Danilo Soares qui joue, je crois que c'est à Fribourg, si je ne me trompe pas, ou on va regarder. Non, à Borum. mais du coup qui a une moyenne à 60 à peu près sur le L15 qui est titulaire indiscutable et qui a 0,147 Ether et en Limited, il est encore moins cher. Le prix est moins de 10 fois inférieur au prix des rares. Et du coup, je trouve ça un profil vraiment super intéressant parce qu'il score vraiment très bien et il n'est vraiment pas cher. À peu près 300-400 euros pour un défenseur qui fait ce scoring l'an de champion d'Europe, on voit qu'il n'y a pas trop d'équivalent. Et sinon, il y a Renildo aussi qui a 28 ans qui joue au LOSC en plus européen. Pareil, titulaire indiscutable et qui est un petit peu plus cher. Mais voilà, il est un peu plus jeune, il est dans un meilleur club aussi, même s'ils ne feront peut-être pas l'Europe l'an prochain vu les résultats du LOSC en championnat cette année. Mais voilà, pour moi, Soares et Renildo très intéressants et Caletacar si vous avez un petit peu plus de budget. Voilà pour les joueurs que j'avais repérés. Après, faites toujours bien vos propres recherches évidemment. Ce ne sont pas des conseils en investissement que je vous donne, c'est juste mon avis perso. Voilà pour les défenseurs. On va regarder un petit peu les milieux de terrain maintenant qu'on peut trouver intéressants. Alors, on n'a pas yet dans les vraiment monstres niveau scoring qui est européen. après, il a 34 ans donc ça explique qu'il a un prix un peu moins élevé. Ça reste un prix assez cher quand même mais c'est de la championne Europe et c'est un mec qui va taper des 70 en moyenne. Il a des gros gros scores et il est souvent décisif. Il tire des coups francs, des pénaux pour Marseille. Du coup, il tourne très bien et malgré son âge, il fait le plein au niveau des matchs joués. Du coup, voilà, on a Fabian Ruiz aussi qui est assez intéressant mais j'avoue que je ne connais pas son statut mais qui est un peu moins cher. Modric, c'est très bon mais il a 36 ans donc c'est toujours un pari risqué. Et si on va voir dans les joueurs un petit peu moins cher, il y a André Girotto qui joue à Nantes. Nantes, ils ne sont pas en danger comme l'an dernier dans le championnat. L'an dernier, ils étaient en danger de descendre en Ligue 2. Là, ce n'est pas le cas. Et là, on voit son prix par rapport à d'autres joueurs qui font les mêmes scoring. Il fait 100% des matchs et il est à 450-500 euros. C'est vraiment un profil que je trouve super intéressant. On a Rakitic aussi qui n'est pas très cher. Par contre, il a 33 ans mais on sait que c'est un top joueur. Clairement, il a joué dans des très gros clubs. Donc voilà, Rakitic, ça peut être un profil intéressant aussi. Et je ne sais plus ce que j'avais repéré d'autre. Il y a Luis Mila aussi qui joue à Grenade. Pareil, au niveau du prix, il est assez intéressant. Il vaut un petit peu plus cher qu'un Rakitic ou qu'un Girotto. Il score un petit peu moins bien. Après, il est aussi dans un meilleur club. Il est un peu plus jeune. donc voilà, ça vous permet comme ça de trouver des joueurs à des prix intéressants. Là, on voit qu'il y a Malinowski qui joue à la Talenta Bergam, je crois, qui sort un peu du lot. Edo Kayembe qui a joué un petit peu moins là. Mais voilà, ça vous permet comme ça de repérer des joueurs qui font des très gros scoring. C'est vrai que moi, quand je me montre des équipes, je pense que la qualité, c'est plus important que la quantité. Mais voilà, entre payer deux Ethers un joueur qui fait 63 ou payer 10 fois moins un joueur qui fait 58 de moyenne, je vais plutôt prendre le joueur qui fait 58 de moyenne. Donc en milieu de terrain, si j'ai le choix typiquement entre un Nkuku ou bien un Girotto qui vaut 10 fois moins, Girotto, il est où ? Il est là. Il fait 5 points de moins en moyenne, mais il vaut 10 fois moins cher qu'un Nkuku. Forcément, pour le faire jouer en termes de rentabilité, je pense que Girotto va être beaucoup plus intéressant. Après, on va voir les attaquants en dernier lieu. Et du coup, j'en profite avant de passer à l'attaque où là, surtout en Champion Europe, c'est là que les joueurs sont vraiment les plus chers. Donc on va voir ce que ça donne. et je vais vous présenter le joueur qu'il y aura à gagner. Alors je vais vous montrer ma galerie. Le joueur que je vais faire gagner pour les affiliés. Alors il est là, c'est Bastos. Alors il a un maillot de la Ladio là sur la carte, mais c'est plus un joueur de la Ladio. il joue au FK Rostov maintenant. Et du coup, c'est un joueur que je trouve intéressant parce qu'il a un bon scoring pour son prix. En fait, c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors le problème, c'est que si vous voulez en acheter un, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Là, le prix a pas mal augmenté. Si on regarde les offres, hop, il n'y en a que deux à vendre. Et du coup, ça va être compliqué d'en acheter un parce qu'il est assez rare dans le sens où il n'y en a que 35 cartes qui ont été éditées en rare et une seule en super rare. Et du coup, voilà, il y a une bonne chance quand même que son prix augmente par rapport aux dernières ventes. Moi, je l'ai acheté là à un prix intéressant. Mais vu qu'il y en a très peu, s'il n'y a pas de vendeur, si vous voulez l'acheter, vous allez devoir payer le prix plus fort. Donc voilà, c'est un titulé en défense au FK Rostov. Il est international angolais aussi. Il a un peu plus de 50 matchs joués avec l'Angola. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était une carte plutôt sympa à offrir. Si vous avez une équipe en All-Star Division 4, en All-Star rare, pour aller chercher des paliers, avec son 53 de notre moyenne, il va parfaitement rentrer dans votre équipe, je pense. et si vous êtes un peu short en budget, du coup, pour vous monter cette team, ça va vous permettre de vous aider, de mettre un peu de beurre dans les épinards, je l'espère. comment ça se passe pour gagner ce Bastos ? Du coup, il faut avoir créé un compte en étant affilié, en ayant cliqué sur mon lien d'affiliation. Vous allez devoir vous abonner aussi à la chaîne, liker la vidéo, et vous mettez en commentaire votre joueur préféré en Champion Europe, et ensuite, en dessous, vous mettez votre pseudo Sorar, pour que si vous êtes tiré au sort et si vous gagnez, je puisse vous envoyer votre joueur et vous envoyer Bastos. Voilà comment ça fonctionne, du coup, si vous êtes bien affilié, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez créer votre compte pour vous affilier, et vous liker la vidéo, vous vous abonner, et vous mettez en commentaire votre joueur préféré en Champion Europe, et votre pseudo Sorar en dessous, et comme ça, voilà, je ferai le tirage au sort, vous avez jusqu'au 31 décembre à minuit pour vous inscrire, et si vous le faites après, il sera trop tard. Bon, il y aura d'autres tirages au sort les mois suivants, mais voilà, pour janvier, c'est comme ça que ça se passe, et du coup, je verrai pour faire la, sortir la vidéo le 1er janvier avec le tirage au sort, et pour vous annoncer le gagnant. Voilà pour ce petit giveaway. Hop, alors on va retourner du coup, après ça, hop, sur notre player rankings pour trouver nos petites pépites et nos joueurs sous-côtés pour faire des bonnes équipes en Champion Europe. Alors, en attaque, là, dans les premiers trucs qui ressortent, ça va être Kingsley et Coman. Alors, c'est un petit budget quand même, mais il score vraiment bien. Après, il a moins joué les derniers matchs au Bayern. Il n'a que 73% de matchs joués, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Il n'est pas forcément toujours titulaire, donc on a sans doute des plans plus intéressants. On a Franco Nora qui joue à Brest. Le problème, c'est que vous allez voir, il a très très peu de cartes. Il y a 17 cartes, c'est moitié moins que Bastos. Et du coup, il y a une supply assez faible et du coup, là, il y en a un seul à vendre, par exemple. Et on voit qu'au niveau des dernières ventes, il y a eu des... La dernière, c'est le 10 janvier où il était un prix plus intéressant. Bon, les terres étaient plus chères aussi. Mais du coup, voilà, les joueurs comme ça, quand on les veut, c'est plus compliqué parce qu'il y a une supply très faible, donc il n'y a pas beaucoup de ventes. Là, il y a un seul vendeur, donc c'est lui qui va dicter son prix. Après, s'il vous intéresse, vous pouvez essayer de le négocier. Mais voilà, ce n'est pas forcément évident. C'est plus simple d'acheter des joueurs quand il y a une plus grosse supply. Alors, un joueur que j'avais repéré très intéressant, moi, il y a Iago Aspas qui... Alors, son problème, c'est qu'il a 34 ans. Le Celta Vigo a fait un mauvais début de saison. Là, ça va un peu mieux. Ils sont au milieu de tableau. Donc, ils sont un peu écartés du risque d'être relégués. Mais, voilà, accepter son âge, c'est un super profil, je pense, pour son scoring. On a Mounien aussi, qui est quand même beaucoup plus jeune, qui a 5 ans de moins, qui joue à Bilbao, qui est capitaine de l'équipe en plus, donc titulaire indiscutable. Alors, forcément, c'est plus cher qu'un Iago Aspas, mais il a sans doute beaucoup plus d'années aussi à jouer. donc, c'est à prendre en compte. du coup, pour moi, Mounien, un profil vraiment très intéressant si vous voulez monter une équipe championne Europe pour les années à venir. Iago Aspas, vu son âge, moi, je sais que j'ai tendance à éviter maintenant d'acheter des joueurs de champs de cet âge-là, parce que, sur la saison, ils ne vont pas forcément nous rapporter ce qu'ils nous ont coûté, et s'il part à la retraite dans un an ou deux, qu'on n'arrive plus à le revendre, qu'il ne vaut plus grand-chose derrière, ou qu'il se fait une grosse blessure, ou quelque chose comme ça, on va perdre la valeur du joueur, et du coup, je trouve ça dommage. Je préfère investir sur un joueur un peu plus jeune, comme Mounien, par exemple, et qui va jouer beaucoup plus longtemps, même s'il se blesse, c'est pas grave, il va sûrement revenir, et il n'est pas prêt de prendre sa retraite, donc il a beaucoup plus d'années derrière lui pour être rentabilisé. Et ensuite, entre les deux, on a José Dou, qui a 31 ans, qui est le moins cher des trois, qui score aussi très bien, titulaire indiscutable, le problème, c'est que son équipe est relégable pour l'instant, il joue à la veste, et ils sont avant-dernier. Alors après, dans un sens, un mec qui score aussi bien dans une équipe qui tourne mal comme ça, je ne connais pas exactement son profil, mais peut-être que si à la veste descend, il pourrait se retrouver dans une équipe de Liga et être recruté, et retourner du coup dans une équipe qui est couverte par Sorare. Et voilà, c'est toujours un risque à prendre, ça explique aussi qu'il soit moins cher pour son scoring, alors qu'il n'a que 31 ans, entre guillemets. Voilà, pour les joueurs vraiment que j'avais repérés, Mounienne, la valeur sûre, mais qui est plus chère quand même, Aspas, qui est assez vieux quand même, du coup, c'est vraiment un risque beaucoup plus élevé, je pense. et José Lou, il y a le risque que son club soit relégué, et sinon, après, à vous de voir si vous estimez qu'il risque d'être recruté ailleurs si Alaves descend. Ça peut être un profil intéressant si vous avez un petit budget. Voilà, après, on va passer en dessous des 60 niveau scoring. On a Oscar Trero, 33 ans, qui joue au Rayo Valecano, qui, du coup, est dans des prix assez sympas aussi pour des attaques entre Champions Europe. Après, forcément, il y a 33 ans, Pedro, 34 ans. C'est forcément, si vous avez un budget assez restreint, Max Cruz, qui joue en Allemagne, 33 ans, pour aller être dans des joueurs à 5, 6, 700 euros en attaque Champions Europe, faire des bons scoring, ça ne va pas être des mecs de 19 ans, clairement. Donc, voilà pour la petite présentation des attaquants de Champions Europe. J'espère que ça vous a plu, que je vous présente cet outil Player Rankings. C'est quelque chose que j'utilise vraiment très souvent. pour quand je veux monter une équipe dans un championnat ou que je cherche un joueur à un poste spécifique, d'aller chercher comme ça les joueurs sous-cotés. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est... À part en All-Star A où il y a le système de palier, où du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher forcément des top joueurs pour gagner de l'argent dessus. Dans les autres divisions, si vous voulez gagner, il faut aller chercher comme des gros scoring et du coup, il vaut mieux avoir une équipe très performante avec des très bons joueurs que répartir votre budget sur deux équipes moyennes et où vous n'allez quasiment jamais rien gagner ou alors ça va être des récompenses vraiment pas terribles. Donc en général, il vaut mieux vraiment privilégier la qualité à la quantité quand vous dépensez votre budget sur ce rare pour faire des équipes pour les compétitions, pour le fantasy game. Voilà pour cette vidéo sur du coup, le player rankings et du coup, n'oubliez pas le giveaway si vous êtes affilié. Je vais sortir demain normalement aussi une vidéo sur le championnat russe. On va se coûter et essayer de se faire des équipes des équipes All-Star Rares à des budgets très intéressants sur le championnat russe comme il reprend dans quelques semaines. on a encore des prix relativement intéressants par rapport à d'autres championnats européens ou même par rapport à l'Asie et la MLS où les prix ont pas mal explosé déjà. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire et on va se coûter pour se faire des bonnes équipes bien rentables en All-Star Rares, des bonnes équipes palliées avec des budgets très corrects. Allez, surtout n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ça t'a plu et poursuivre ce qui se passe sur la chaîne et me soutenir. Ça permet aussi de favoriser le référencement, etc. et pour me permettre de développer plus de choses sur la chaîne. Allez, je te dis à très bientôt ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada